Musique Coucou tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale parce qu'elle est en collaboration avec le prix des incorruptibles Pour ma part je vais vous parler avec Nathan de la chaîne le cahier de lecture de Nathan Si vous ne connaissez pas Nathan vous avez encore plus intérêt à aller voir sa vidéo après avoir vu la mienne Donc avec Nathan on va faire deux vidéos qui se suivent Donc moi je suis la première vidéo et Nathan vous fera la seconde vidéo Avec Nathan nous avons lu la sélection du prix des incorruptibles des 3ème lycée Et nous allons vous les présenter dans deux vidéos Et nous allons aussi vous permettre de participer au vote du prix des incorruptibles Et de parler avec nous de ce prix dans un groupe Facebook dont vous trouverez le lien en barre d'infos Le prix des incorruptibles qu'est-ce que c'est ? C'est un prix qui existe depuis 28 ans Chaque année il y a une sélection concernant des certaines classes Donc là par exemple 3ème lycée ça concerne que la 3ème et le lycée Donc la plupart des élèves participent en classe avec leur professeur ce que je trouve trop génial Donc vous participez soit dans le cadre scolaire soit en famille Donc vous, vous pouvez participer en famille c'est-à-dire que vous vous inscrivez sur le site Il y a une petite participation à donner Et ensuite avec vous, votre famille ou même avec vos amis Après voilà c'est une participation qui sera la vôtre Vous pourrez voter en ayant lu les 5 livres de la sélection Pour celui que vous souhaitez voir sur le haut du podium Les sélections vont de la maternelle au lycée Et notre objectif à eux et à Nathan et moi C'est vraiment de vous faire lire, de vous faire découvrir des lectures nouvelles Et là en l'occurrence ce sont 5 livres vraiment géniaux Donc du coup j'espère que vous allez les lire et nous aider à participer au projet En rejoignant le groupe Facebook Et si vous vous inscrivez sur le site vous pourrez jouer à des jeux, des quiz Plein de choses qui pourront accompagner votre lecture Ainsi que des concours et tout plein d'autres surprises Comme je vous l'ai déjà dit le groupe Facebook est en part d'info Ça s'appelle les tribulations littéraires des incorruptibles Pourquoi les tribulations ? Si vous me suivez, si vous suivez Nathan Si vous suivez nos tribulations je pense que vous comprendrez Je vais donc vous présenter les 3 premiers livres de la sélection Nathan dans sa vidéo vous présentera les 2 derniers Et ensuite Nathan vous emmènera dans les coulisses du prix des incos J'ai vraiment hâte de voir sa vidéo parce que moi non plus je n'ai pas encore vu Ses interviews sur les personnes du prix des incos Donc ça va être super génial j'en suis sûre Je vous présente donc les 3 premiers romans de la sélection 3ème lycée Sachez que vous, vous pouvez participer et rejoindre notre groupe Quel que soit votre âge Parce que évidemment je ne suis ni en 3ème ni au lycée Donc du coup je participe quand même Donc du coup voilà voilà Premier livre de la sélection dont je vous parle C'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers De Benjamin Allier Science Publié aux éditions Pocket Jeunesse Harry et Dante ce sont 2 garçons totalement différents Harry est plutôt réservé, plutôt calme, plutôt sérieux, plutôt renfermé même Tandis que Dante est drôle, heureux de vivre Et qu'il sème un peu la joie partout où il va Et ces 2 garçons vont nouer une amitié profonde, très profonde Qui va les amener à s'interroger sur eux-mêmes, sur leur identité et sur les secrets de l'univers Rien qu'en vous parlant de ce livre j'ai des frissons dans tout le corps Parce que ce livre m'avait vraiment beaucoup touchée Et là je viens de relire la fin pour un peu me réimprégner de l'histoire Et comment vous dire que ce livre m'avait vraiment beaucoup trop touchée C'est vraiment un livre qui sur le coup quand on commence à le lire Bah ça paraît simple finalement c'est la vie de Harry, c'est la vie de Dante Et puis c'est leur relation qui va évoluer Et puis finalement c'est tout Mais non c'est pas tout, il y a tellement de choses bien plus profondes dans cette relation Et bien plus profondes dans leur vie à tous les deux Parce que à l'adolescence on se pose beaucoup de questions A l'adolescence on s'interroge sur nous-mêmes Sur ce qu'on aime, sur ce qui nous entoure Et là c'est vraiment un livre qui parle de l'adolescence Et de choses tellement touchantes qui s'y passent Et Harry et Dante sont 2 personnages tellement attachants L'un pour son côté réservé et l'autre pour son côté joyeux Mais on les aime vraiment chacun à leur manière Et c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment beau Qu'on s'attache autant à ces deux personnages Et je les ai trouvés tellement beaux ensemble Tellement beaux à évoluer dans le bon sens Parfois dans le mauvais sens Mais on a envie que ça s'arrange On a envie que ça devienne le bon chemin pour tous les deux C'est un livre qui m'a vraiment fait passer par beaucoup d'émotions Et qui m'a véhiculé beaucoup d'espoir en fait J'en suis ressortie avec ce sentiment d'espoir Et j'ai trouvé ça tellement beau Que je vous le recommande mille et une fois Je l'ai lu il y a pas mal de temps Mais pourtant ça reste vraiment un énorme coup de coeur Qui m'a bien marqué Et que je vous recommande beaucoup 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 Si vous ne l'avez pas déjà lu Le deuxième livre de la sélection dont je vais vous parler C'est Ma mère, le crabe et moi d'Anne Persin Publié aux éditions ROUERG Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps Parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps Dans le cadre du prix justement C'est l'histoire de Tania Qui va apprendre que sa mère est atteinte d'un cancer Et vu qu'elle vit seule avec sa mère C'est vrai que tout d'un coup sa vie se voit un peu chamboulée Parce qu'elle se rend compte que si jamais il arrivait quelque chose à sa maman Elle serait seule Et c'est ce qui va le plus la terrifier dans cette histoire Et en même temps à côté Elle a envie de vivre normalement De profiter De se dire que ça va s'arranger Elle est pleine d'espoir évidemment Mais en même temps ça va peut-être la rapprocher de sa mère Comme quoi malgré le drame de la situation Ça va quand même permettre à Tania De nouer un lien particulier avec sa maman Et à côté elle va aussi se lancer de nouveaux défis Comme devenir la reine du cross Ou bien tomber amoureuse C'est un livre vraiment très touchant Qui est court mais qui est vraiment dur Et en même temps qui nous marque Tout ça pour vous dire que le peu de pages nous marque Et ça c'est vraiment talentueux de la part d'un auteur Parce que voilà je me souviens de plein de choses Comme si je les avais lues hier Alors que non ça date un peu plus C'est vraiment touchant parce que du coup On se retrouve dans la peau de Tania Qui est adolescente, qui est jeune, qui est insouciante Et qui d'un coup va se retrouver face à une situation Où elle ne peut pas se permettre d'être insouciante Et c'est ce qui va être difficile pour elle A vivre, à partager avec ses amis Avec son entourage Et en même temps c'est un livre qui est terriblement drôle Terriblement parce que c'est terrible Dans cette situation que ce soit drôle Mais Tania elle fait vraiment beaucoup d'humour Même avec sa mère Dans toutes les circonstances Elle fait de l'humour Et ça rend ce livre drôle tout en étant triste J'ai trouvé ça génial Ça fait un contraste vraiment parfait finalement Parce que quand on lit Au lieu de tomber dans le pathos Bah non du coup on rigole Même si on sait que c'est triste Bah peut-être qu'on rit et qu'on a les larmes aux yeux Mais on rigole Ça nous fait rire Ça nous détend Et je trouvais ça très beau de la part de l'auteur D'avoir donné cette manière d'être à Tania Et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce côté de l'histoire Et enfin le troisième livre dont je vous parle Qui fait partie de la sélection C'est Les Petites Reines De Clémentine Beauvais Publée aux éditions Sarbacca Dans la collection Exprime Alors là je pense que de moi-même Vous avez déjà dû en entendre pas mal parler Clémentine Beauvais C'est pas comme si je vous en parlais pas presque tous les jours Les Petites Reines C'est l'histoire de trois filles Trois boudins Mireille, Akima et Astrid Elles ont été élues boudins de l'année sur Facebook De leur collège Et Mireille c'est le personnage principal de cette histoire Mireille ça fait plusieurs années qu'elle se fait élire boudin Et cette année elle s'est fait dépasser Elle n'est plus boudin d'or Et c'est ridiculement drôle Et c'est triste aussi Mais au final elle va éprouver une certaine tristesse Dans le sens où Enfin tristesse si on peut dire tristesse Dans le sens où elle n'est plus première Et en même temps bien sûr c'est horrible comme histoire Parce que c'est vraiment du harcèlement Le fait que ces filles puissent se faire élire boudin de l'année Tout ça parce qu'elles sont grosses C'est juste immense de la part des personnes De l'endroit où elles étudient Et du coup les trois boudins Elles vont se rencontrer suite à cette élection Et elles décident de parcourir la France à vélo Pour rejoindre l'Elysée Chacune pour une raison différente Et sur le chemin elles vont vendre des boudins C'est un périple incroyable Que les trois boudins vont faire Et c'est un périple qui va beaucoup beaucoup nous faire rire Et en même temps parfois nous ramener brusquement A la réalité de ce que c'est vraiment que ce livre Parce qu'on a tendance à presque se perdre A vraiment rigoler avec Mireille Son humour noir, son ironie souvent On sait plus vraiment si on doit en rire ou en pleurer Et c'est vrai que c'est vraiment très beau justement D'avoir fait une histoire aussi véritable Aussi juste sur ce qui peut se passer Dans les collèges et les lycées Sur le harcèlement Qui sévit énormément Et Clémentine Beauvais elle arrive à rendre ça drôle Tout en rendant ça touchant Parce qu'il y a certains moments où justement comme je vous disais On est ramené brusquement à ce qui se passe vraiment Et on sent l'émotion dans les... Enfin chez les personnages On sent l'émotion dans notre lecture Et Clémentine fait des choses fabuleuses Parce que ce livre on rit et on pleure tout du long On trouve ça merveilleux C'est vraiment addictif On a tellement hâte de savoir ce qui va se passer On a tellement hâte de savoir où est-ce que va mener ce périple Jusqu'à l'Elysée Et comment l'histoire va se terminer Et j'ai trouvé ça beau, rigolo et touchant Du début à la fin Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire Clémentine fait des choses fabuleuses avec son imagination et sa plume Et ça je l'admire énormément pour ça Si vous n'avez pas lu Les Petites Reines Mais qu'attendez-vous Rejoignez-nous pour le prix des incorruptibles Vraiment parce que c'est juste génial Je vous ai donc présenté les 3 premiers livres de la sélection Filez, filez tout de suite sur la chaîne de Nathan Je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos Filez donc sur sa chaîne pour découvrir les 2 derniers livres Qui sont tout aussi merveilleux Et aussi pour découvrir les coulisses du prix des incos Même moi j'ai trop hâte d'aller voir vivement Que ma vidéo soit publiée pour que je puisse aller voir la vidéo de Nathan Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre groupe Facebook Pour faire le prix des incorruptibles avec nous J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner Vous aurez en plus en participant au groupe Facebook Vous aurez droit à une voix pour voter justement C'est à dire qu'à la fin on fera une sorte de classement Pour pouvoir tout le monde vote Et le premier de notre top On pourra voter pour lui au prix des incos Donc ça sera super génial Et de votre côté vous pourrez aussi voter avec votre famille Avec vos amis Ça sera super cool aussi Je vous laisse cliquer sur la vidéo de Nathan Et je vous fais plein de bisous A très vite pour une nouvelle vidéo Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada